Musique Depuis 10 ans, Chantal est en couple avec Jean-Luc. T'es parfaite toi. Qu'est-ce que je ferais sans toi ? Un bonheur sans faille ou presque, ils n'ont pas d'enfant. Le médecin avait diagnostiqué mon mari stérile. En l'absence de Jean-Luc, Chantal va paraître étrange aux yeux de Muriel, sa meilleure amie. Ça va ? Je me sens pas très bien. Voir même inquiétant. T'as un bébé chez toi ? Quel bébé ? Alerté par Muriel, Jean-Luc va tomber de haut. C'est notre enfant. Mais c'est quoi ce cirque ? D'où il sort cet enfant ? Je vais accoucher hier. D'où vient ce bébé que Chantal dit être le sien ? Vous voulez me faire passer pour une folle, c'est ça ? Jean-Luc et Muriel finiront-ils par croire Chantal ? Je vous appelle pour vous signaler que ma femme a enlevé un enfant. Cette histoire est inspirée de faits réels. Nous sommes à Bagnolet chez Laure et Jean-Luc. Ensemble depuis 10 ans, le couple fait figure d'exemple pour ses proches. Seule ombre au tableau, ils ne peuvent pas avoir d'enfant. Une dernière partine et je file. Elle a pressé de partir. C'est très bien que je n'aime pas te quitter. Au bout de deux jours, je me sens perdu. Rien n'y fait. Je me déteste ces séminaires. Je passe toute la journée avec mes collègues. Si en plus je dois me décolletiner le soir... Plains-toi. Trois jours sans ta femme sur le dos, c'est sûr que tu vas souffrir. Bon, allez. Je vais finir à me préparer. C'est un rêve. Jean-Luc, c'est toute ma vie. Sans lui, je ne suis rien. 10 ans qu'on vivait ensemble. 10 ans sans une seule ombre au tableau. 10 ans de rire, de partage, d'échange. C'était bien trop beau pour que ça dure. Laure, tu n'as pas vu ma cravate grise ? Je l'ai déjà mis dans la valise, elle est sous tes chemises. Et le pull que tu m'as offert pendant Noël ? Dans sa valise aussi. Oh, mais décidément, mais tu es parfaite. Qu'est-ce que je ferais sans toi ? On va ta valise. Bon, allez. Cherchez mon ordinateur. C'était pas la première fois que j'avais ce genre de douleur. Et j'avais mis ça sur le compte du stress. J'avais eu une grosse charge de travail ces derniers temps. Mon patron était souvent sur les nerfs. Ajoutait à ça la fatigue. Non, pour moi, c'était pas grave. J'étais pas inquiète. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je sais pas, je viens d'avoir une douleur terrible au ventre. Mais je sens que ça va mieux. T'es sûre ? T'es toute pâle. Non, non, ça va. Je t'assure, tu peux partir tranquille. T'inquiète, c'est un truc qui a pas dû passer. Bon, t'es sûre ? Ouais, ouais, ça prend. Bon, allez. Faut que j'y aille, sinon j'ai loupé mon train. J'aime pas quitter ma femme. Même pour quelques jours. Je sais qu'il y a des couples qui aiment bien ça, se perdent de vue pour mieux se retrouver, mais moi, j'ai jamais aimé ces séparations. L'or, c'est mon oxygène. Je t'aime, mon amour. Je t'appelle dès que je suis là-bas, d'accord ? Salut, Muriel. Salut, Jean-Luc. Muriel, c'est la meilleure amie de l'or. Pas un jour sans qu'elle ne s'appelle ou ne se voit. Alors ça y est, t'es sur le départ. Ouais, je compte sur toi pour garder un oeil sur ma femme. Tu peux compter sur moi. Dès que tu seras parti, je la transforme en cougar. Direction le Macumba. Ouais, ouais, ouais. Et à nous, les petits jeunes et solés. D'accord. Ouais, t'inquiète, on sera sage. Petits gâteaux, thé. Quelques courses pour la maison et puis 20h30 au dodo. Ah, bien. Je peux partir tranquille, alors. Bon, allez, salut. Je t'appelle. Ben alors, ça te fait quoi de devenir célibataire pendant trois jours ? Du bien. Je vais en profiter pour rejeter un peu la maison et mettre de l'ordre dans mes papiers. Alors là, t'es vraiment pas fun. Encore un petit thé ? Bonne idée, mamie. Et ce soir, je repasserai pour la tisane. Ça va ? Oui, pourquoi ? Je sais pas, je te trouve un peu palichonne. Laure se sent mal, mais tente de ne rien montrer à Muriel. J'ai mangé un truc que j'ai du mal à digérer. Puis du coup, j'ai un peu mal au pide. Mais... Bon, raconte ton entretien chez Marc & Suisse, comment ça s'est passé ? Ben écoute, plutôt pas mal. J'y suis allée habillée comme une déesse. C'est que chez eux, si t'es pas tiré à quatre épingles, c'est mort. Je suis tombée sur un DRH plutôt sympa. Il a passé mon CV en commun. Jusqu'à là, tout allait bien. Et puis, il m'a nonché le salaire. Mais Laure n'écoute plus Muriel. Elle a très mal au ventre. La douleur est à la limite du supportable. T'en penses quoi ? Oui, ben j'accepte le job ou pas ? Oui, bien sûr. Excuse-moi, Muriel, mais je... Je me sens pas très bien. Tu m'en fais pas sourd pour tonneur de sortie ? Non, non, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe ? Tu fais une baisse de régime ? Prends un sucre ? Oui, je vais faire ça. Tu somatises parce que ton mec est parti ? Sûrement. Bon, j'aime pas l'idée de te laisser comme ça. Tu préférerais pas que je reste un peu avec toi ? Non, 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 je t'ai sûre. Je vais aller me coucher. Bon. Ok, mais tu m'appelles si ça va pas ? Oui, ça marche. Bonjour. Si j'avais pu imaginer un seul instant ce qui est en train de se passer, jamais j'aurais laissé l'or seul. En plus, l'or, elle est pas du genre à se plaindre. Essayer de déceler quelque chose dans ces conditions, c'est pas facile. J'y ai cru, moi, à son coup de fatigue. Une fois seule, l'or se tord littéralement de douleur. Elle prend un comprimé pour la digestion. Et se traîne difficilement jusqu'à sa chambre. Lorsque je me suis allongée, ça allait déjà mieux. J'étais rassurée. Les maux de ventre s'étaient calmés. Et puis c'est revenu d'un coup. Et les douleurs se sont intensifiées. J'ai perdu les os. C'est là où j'ai compris ce qu'il était vraiment en train de m'arriver. Il y avait plus le moindre doute sur l'origine de ces douleurs. C'était bien des contractions. Et j'étais bel et bien en train d'accoucher. Seule. C'était surréaliste. Le bébé est arrivé. Comme un robot, j'ai attrapé la paire de ciseaux qui se trouvait sur la table de nuit. Et j'ai coupé le cordon. Et puis là, j'ai perdu connaissance. Quelques instants. Quelques minutes plus tard, Laure reprend conscience. Elle découvre le bébé entre ses jambes. Et il est inerte. J'étais sous le choc. Je pouvais pas être enceinte. Les médecins avaient diagnostiqué mon mari stérile. Je comprenais pas ce qui venait de m'arriver. Quand j'ai vu que le bébé bougeait pas, je me suis d'abord dit que c'était mieux comme ça. Et puis, très vite, l'instinct maternel a repris le dessus. Il fallait que cet enfant vive. C'était le mien. C'était mon enfant. Moi, mon Dieu, j'ai oublié. Meurs pas. Pleure. 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 Oh, oui, c'est bien. Oh, oui. Oh, mon Dieu. Quel soulagement. Après ça, je l'ai bercé pendant de longues minutes. J'ai tenté de lui donner le sein. Il s'est apaisé. Et puis, je l'ai lavé délicatement. Je me suis nettoyée, j'ai changé les draps. Je pouvais enfin me reposer avec mon bébé, en m'y toufler, contre moi. C'est son amie Muriel qui cherche à joindre l'or, mais elle préfère ne pas répondre. Elle éteint même son téléphone pour profiter au mieux de ce moment de calme avec son bébé. Les heures ont passé et Muriel, sans nouvelles dolores, commence à s'interroger. Pour se rassurer, elle débarque chez elle sans crier gare. Désolée, je te réveille ? Oui, je dormais. Excuse-moi, mais je m'inquiétais, comme tu ne réponds pas au téléphone, ça va mieux ? Oui, mais je dormirai bien encore un peu. Bon, d'accord, excuse-moi. Tu m'appelles dans la soirée ? Oui, ça marche. C'est quoi, Zouro ? T'as un bébé chez toi ? Non, c'est la télévision. Ben, pourtant, à ce soir. Muriel reste perplexe devant l'attitude très étrange de son amie. Le lendemain matin, Laure est allée acheter le nécessaire de puériculture dont elle a maintenant besoin. Bien décidée à prendre les choses en main, c'est fatiguée qu'elle rentre chez elle avec son bébé, qui ne la quitte pas. Laure ! Où, Laure ? Ça va mieux ? Mais Muriel, inquiète depuis la veille, est venue s'assurer que Laure allait bien. Là, j'avais plus de doute. Laure avait un enfant avec elle. Je me demandais bien qui il pouvait être et puis pourquoi elle me le cachait. À voir sa réaction, je pense qu'elle s'attendait pas vraiment à me voir. À la vue de Muriel, Laure s'est enfermée chez elle. Laure, à quoi tu joues ? C'est ridicule. J'aimerais savoir ce qu'il se passe. Il est acquis, ce bébé. Pourquoi tu m'as pas répondu dans la rue ? Et puis maintenant, là, il est où, ce bébé ? Quel bébé ? Le bébé avec qui t'es rentré. Ah, le bébé de ma cousine. Je viens de le coucher. Il est vraiment tout petit ? Oui, c'est parce qu'elle a accouché il n'y a vraiment pas longtemps. Et elle te le laisse ? Eh ben oui, elle avait un impératif pour son travail. Attends, il a trois jours à peine, ce bébé. Il a encore tout fripé. Oh non, non, il est plus vieux que ça. J'arrive pas à lui enlever ce truc là sur la peau. Tu sais comment ça part, toi ? Écoute, on arrête les conneries, là. Il sort d'où, ce bébé ? Tu m'as jamais parlé d'une cousine qui allait accoucher. Dis-moi la vérité. C'est ce que je viens de te dire. Il est à ma cousine. Et comme elle sait que j'ai toujours voulu avoir un enfant, elle avait promis que quand elle accoucherait, elle me le donnerait à garder. Et comme je voulais en profiter pour moi toute seule, c'est pour ça que j'ai pas voulu t'ouvrir. Bon, c'est des bobards tout ça alors. Je te connais depuis suffisamment longtemps. T'as jamais su mentir. C'est vrai que j'ai jamais su mentir. Et plus ça allait, plus je m'enfonçais dans des explications foireuses. Je me sentais tellement coupable de jamais avoir ressenti ce bébé bouger en moi. Grandir en moi. J'avais honte. Terriblement honte. Ok. Tu veux la vérité ? Ben la voilà. C'est mon bébé, j'ai accouché hier. Arrête, Laure. Je préfère encore ton histoire de cousine. Mais tu dérailles ou quoi ? Je te redemande encore une fois à qui est ce bébé. Mais c'est le mien. Tu te rappelles, hier matin, mes maux de ventre ? Ben, ils étaient pas dus à une mauvaise digestion comme je te l'ai dit. Même si à ce moment-là, je te mentais pas vraiment parce que j'en connaissais pas l'origine. Bref, quand t'es partie, j'ai été m'allonger. Le travail a commencé et j'ai accouché seule. Sans l'aide de personne. Ben, bien sûr, c'est très courant. Et après, une tisane, et au lit. Bon, ça suffit, Laure. Non, tout reste, ça suffit. Tu touches pas ce bébé, il est à moi, je te dis. Et tu me crois pas, tant pis. Ni moi, ni lui. On en a besoin de toi. Allez, va-t'en. Non, je crois que t'as besoin de toi. Pas de la tienne, en tout cas. Ça. Jamais elle m'avait traitée comme ça. Je reconnaissais plus mon amie. Pour moi, c'était clair. Elle était complètement en train de délirer. Et puis, la savoir seule, avec ce bébé dans cet état, ça me faisait froid dans le dos. Il fallait que je lui vienne en aide, même malgré elle. Muriel se sent impuissante face à la violente réaction de Laure. Elle prend les devants. Et alerte Jean-Luc. Oui. Allô, Jean-Luc ? Je t'écoute. Je t'appelle. Parce qu'en fait, il se passe quelque chose de grave avec Laure. Quoi ? Quand Muriel m'a tout raconté, j'ai d'abord cru que c'était une blague. Mais au son de sa voix, je me suis rendu compte qu'il se passait quelque chose. Elle avait l'air inquiète. Et je la comprends. Cette histoire d'accouchement, d'enfant, ça n'avait aucun sens. J'ai préféré en avoir le cœur net. J'ai appelé ma femme. Allô ? Je suis content de t'entendre, ça va ? C'est toi, mon amour. Tu me manques, si tu savais. Tout va bien ? Oui. Je viens d'avoir Muriel au téléphone, elle m'a dit que vous vous étiez disputée. C'est rien, c'est déjà ma hérit de fille. Oui, enfin, à l'entente, ça avait l'air un peu plus grave que ça. Elle m'a dit qu'il y avait un bébé chez nous. C'est quoi, cette histoire ? C'est pas vrai. Mais faut pas la croire, c'est une menteuse. Laure, qu'est-ce qui se passe ? Elle avait pas à te parler de ça. Mais de quoi elle se mêle, celle-là ? C'est quoi, cette histoire de bébé ? Il y a vraiment un bébé chez nous ? On en parlera plus tard. Non, non, on en parle maintenant, Laure. Mais c'est trop long à t'expliquer. Non, mais j'ai tout mon temps, vas-y. Je t'écoute. Écoute, j'ai un plat qui est en train de cramer, donc je te laisse. Laure, tu raccroches pas, on n'a pas fini. Je t'aime, je suis désolée. Au revoir. Laure ? Laure ? Laure ? Cette conversation téléphonique n'avait ni gueux ni tête. J'ai tenté plusieurs fois de la rappeler, mais mes appels sont restés sans réponse. Je pouvais pas m'en tenir à ça. J'étais de plus en plus inquiet. Alors j'ai décidé de rentrer. Jean-Luc finit par joindre sa femme et la prévient de son retour. Le lendemain, Laure se réjouit de le retrouver. Elle est fébrile, mais très heureuse à l'idée de lui présenter enfin leur enfant. Mon amour, je te présente l'enfant que tu as toujours voulu. C'est notre enfant. Une petite fille. Mais c'est quoi ce cirque ? Mais d'où il sort cet enfant ? Notre fille ? Mais quelle fille ? Alors dis-moi que c'est pas vrai, dis-moi que c'est une blague, parce que je la trouve de très très mauvais goût. En plus, tu sais très bien que je peux pas avoir d'enfant. Mais c'est pas une blague. J'ai accouché de notre enfant avant-hier matin. Elle a trois jours aujourd'hui. Et regarde comme elle est belle. Laure, à qui est cet enfant ? Mais à nous, je t'assure, c'est notre enfant. Aussi incroyable que ça puisse paraître. Nous avons eu un enfant. Je suis si heureuse. On l'a tellement voulu, ce bébé. Je comprenais rien à ce qu'elle me disait. Ma femme aurait été enceinte et je m'en serais pas aperçu. On était toujours collés l'un à l'autre. Non, c'est vrai que ces derniers temps, elle avait pris quelques rondeurs. Tout cassé, elle devait bien peser 52 kilos. Non, franchement, elle avait pas le profil d'une femme enceinte. Comment tu veux l'appeler ? Moi, j'avais pensé à Julia ou à Naïs. Qu'est-ce que t'en penses ? Et je crois qu'il faut qu'on aille faire une déclaration à la mairie. Tu veux la porter ? Non, non, non et non. Il n'y a qu'une chose qui m'apporte à l'instant, là. C'est de savoir à qui est cet enfant. Mais à nous, je te le jure. Mais écoute, Laure. On se connaît depuis toujours. On s'est toujours tout dit. Moi, je t'aime et je demande qu'à te croire. Mais tu sais très bien que je peux pas avoir d'enfant. Si tout ce que tu me racontes est vrai sur cette histoire d'accouchement surprise, dis-moi de qui est cet enfant. Dis-le moi. Je t'ai jamais trompé. C'est toi, le père. Crois-moi. Tu vois. Crois-moi. À ce moment-là, je me suis dit que ma femme était devenue complètement folle. Je la reconnaissais plus. Le dialogue était totalement rompu. Je pouvais plus rien lui soutirer. Puis alors, j'imaginais le pire. Un kidnapping d'enfant. Désemparé par l'attitude de Laure, Jean-Luc décide de se confier à Muriel. Les idées les plus noires se bousculent dans sa tête. Jamais. Il ne s'est senti aussi perdu. Ça va ? Ouais, il lui va. Bon, dis-moi, tu l'as vu ? Je les ai vus. Qu'est-ce qu'elle t'a dit ? La même chose qu'à toi. Moi, j'ai peur, Muriel. C'est évident que cet enfant, ce n'est pas le nôtre. Je n'ai jamais vu Laure dans un tel état. Elle est persuadée que cet enfant est le sien. C'est dingue, ça. Puis quelque part, je me dis qu'il y a une famille qui doit souffrir et... et qui doit réclamer son enfant. Jean-Luc. Laure a un vrai problème. Et si on veut aider ce bébé à retrouver sa famille, on n'a pas le choix. Ouais. Il faut qu'on lui parle... pour connaître la vérité. T'as raison. Sans plus attendre, aidé de Muriel, Jean-Luc va tenter de raisonner sa femme. Laure, écoute-moi, ma chérie. Qu'est-ce qu'elle fait là ? Pourquoi tu l'as ramenée dans notre maison ? Va-t'en, je t'ai déjà dit que je ne voulais plus te voir. Laure, je suis là pour t'aider. Tu ne peux pas garder cet enfant. Non, ça va. Sors ! Laure, arrête ! Arrête, Laure ! Lâche-moi ! Arrête ! Lâche-moi, tu me fais mal ! Mais qu'est-ce que vous voulez à la fin, hein ? Vous voulez me faire passer par une folle, c'est ça ? Lâche-moi ! Allez, vous-en, tous les deux ! Allez, vous-en ! Puisqu'il est impossible de faire entendre raison à Laure, la mort dans l'âme, Jean-Luc appelle les secours. Oui, bonjour. Je vous appelle pour vous signer que ma femme a enlevé un enfant. C'était la décision la plus difficile que j'ai eu à prendre de toute ma vie. J'avais décroché ce téléphone pour qu'on vienne en aide à ma femme. Mon tout, ma moitié. Je n'avais pas l'impression que je la trahissais. En revanche, je ne pouvais pas accepter ce bébé. De toute façon, la vérité aurait fini par nous rattraper tôt ou tard. Pour moi, elle l'avait volé. Il n'y avait pas d'autre explication. Suite à l'appel de Jean-Luc, les secours arrivent accompagnés d'un médecin psychologue. Informés de la situation, ils ont aussi prévenu la brigade des mineurs. T'es fière de toi ? Mais tu te rends compte de ce que t'as fait ? J'ai pas assez souffert, moi, ces deux derniers jours. Je vous laisserai pas nous enfermer. Allez, donnez-moi l'enfant. Soyez raisonnable. Donnez-la moi, je vais voir s'il va bien. Non, non, mais c'est mon bébé. Rendez-moi mon enfant. Mais vous avez pas le droit de faire ça. Vous avez pas le droit. Pourquoi tu nous fais ça ? Pourquoi c'est ton enfant ? Je ne peux rien, moi, si je... Je me suis même aperçue que j'étais enceinte. Mais lâchez-moi ! Lâchez-la. On est là pour vous aider. Racontez-moi exactement ce qui vous est arrivé, d'accord ? Laure finit enfin par être entendue. Ça a commencé il y a trois jours. J'ai eu des mots de ventre très douloureux. Vous n'en aviez pas eu auparavant ? Non. Enfin, je crois pas. Continuez. J'ai été m'allonger. Les douleurs sont devenues de plus en plus fortes. Et puis... J'ai perdu les eaux et... Et tout est allé très très vite. C'est souvent le cas dans un déni de grossesse. Le déni de grossesse ? Mais c'est quoi un déni de grossesse ? C'est assez complexe, en fait. La femme enceinte n'a pas conscience de l'être. Donc son ventre ne grossit pas. Et l'enfant se positionne debout dans l'utérus. Il devient ce qu'on appelle alors un bébé fantôme. Et dans ces cas-là, la grossesse passe généralement inaperçue. Alors... Ma femme a vraiment accouché, alors ? Oui. Vous pouvez lui rendre le bébé. Ça n'était malheureusement pas la première fois que j'étais confrontée à ce cas de figure. Mais le mari de Laure a eu le bon réflexe en appelant les secours. Arriver à terme, Un déni de grossesse est un choc psychologique très important pour la mère qui n'a pas pu s'y préparer. Et les répercussions physiques ou morales peuvent avoir de lourdes conséquences. Vous avez accouché quand exactement ? Il y a deux jours. D'accord. Vous avez eu des saignements ? Oui, beaucoup. On va vous amener à l'hôpital alors. Il y a urgence. Pour le médecin, il faut faire vite. L'accouchement à risque de Laure peut avoir des conséquences graves, voire fatales. Malgré le danger d'hémorragie qui manifestement planait sur moi, j'étais soulagée. Déni de grossesse. Je connaissais assez peu de choses sur ce phénomène. J'en avais vaguement entendu parler dans des faits divers. Jamais j'aurais pu penser que je puisse être directement concernée. Pendant le trajet dans l'ambulance, le médecin a répondu à toutes mes questions sur le déni de grossesse. J'étais soulagée. Et en même temps, je me sentais terriblement coupable de ne pas avoir cru Laure. Suite à un test ADN et une batterie d'examen auquel s'est soumis Jean-Luc, il a été confirmé qu'il n'était pas stérile. Après plusieurs jours d'hospitalisation, Laure et le bébé sont rentrés à la maison en pleine forme. Laure et Jean-Luc sont désormais les heureux parents d'une petite fille baptisée Anne-Gaëlle. Et c'est Muriel qu'ils ont choisi pour ma reine. Il ne faut surtout pas que tu écoutes tes parents. C'est de ta ma reine que tu tiens ta jeune petite frémousse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501